Salut à tous les Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 extensions Chrome pour hacker les réseaux sociaux. Vous le savez, il y a des tâches qu'on fait manuellement et qu'on pourrait faire en fait beaucoup plus rapidement à l'aide de 5 extensions Chrome. Si ça vous intéresse, dans la description, il y a un lien pour télécharger encore plus d'extensions Chrome du même type. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour plus de contenu et on se retrouve juste après l'intro. Ok, donc c'est parti, je vais vous présenter des extensions Chrome, c'est des véritables pépites, mais vraiment des pépites. On va commencer avec une extension qui s'appelle Signal Hire. Donc cette extension-là, elle permet tout simplement de trouver le numéro de téléphone et l'email de quelqu'un sur LinkedIn. Donc on va tester et je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Vous voyez, je l'ai téléchargé et ça me fait un petit sh juste ici. On va prendre quelqu'un au hasard que je connais, puis on va voir s'il arrive finalement à nous trouver le numéro de téléphone et l'adresse mail. Alors je vais regarder dans mes connexions, je vais essayer de trouver quelqu'un que je connais très rapidement. Donc je vais prendre quelqu'un vraiment au hasard. Allez, on va prendre ici François Debroux. Je ne connais pas, je clique dessus. Imaginons que j'ai besoin de l'email et du numéro de téléphone de cette personne. Donc vous voyez ici, Profile, il y a juste écrit Reveal Contact et je peux voir si j'ai accès à son numéro de téléphone et à son adresse mail. Si je clique Action with Profile, je peux tout simplement ajouter à une liste de prospects, l'ajouter à un projet ou exporter son contact. Donc je vais cliquer, bien évidemment ça sera flouté si on a le résultat. On clique et voilà, j'ai tout simplement son numéro de téléphone. Donc c'est super intéressant. En quelques secondes, je peux avoir le numéro de téléphone de quasiment n'importe qui. On va choisir ici par exemple Florian Solinas que je ne connais pas non plus. Je clique ici, Signal Higher, Reveal Contact et là, là aussi j'ai son numéro de téléphone mobile. Donc c'est super intéressant si vous voulez tout simplement avoir un contact direct avec une personne. Moi je trouve cette extension juste phénoménale et je vous conseille réellement de l'utiliser. La deuxième extension, c'est un autre genre, c'est Auto Swiper for Tinder. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un auto swipe sur Tinder ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Tinder, on peut faire du marketing et du marketing d'affiliation. Je l'ai fait pendant de très nombreuses semaines, c'est-à-dire que j'avais un compte Tinder qui tournait en automatique, qui allait ajouter les gens en automatique et dans ma description, j'avais mon profil Snapchat. Ce qui fait que les gens m'ajoutaient sur Snapchat, sur Snapchat, je faisais des swipe up et je renvoyais vers de l'affiliation dating. Donc Auto Swiper pour Tinder, je n'ai pas trouvé l'extension que j'utilisais à l'époque. Alors Auto Swiper pour Tinder, elle a été enlevée de l'application Chrome Store et apparemment elle a été remise il n'y a pas très longtemps, mais pour l'avoir testée, c'est la même. Ça fonctionne très très bien. Donc il vous suffit de la télécharger, vous allez sur le site de Tinder, vous lancez en automatique, c'est parti, ça swipe à foison. Troisième extension dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Advanced Downloader for TikTok. Ça c'est vraiment top, il vous suffit tout simplement de télécharger cette petite extension Chrome qui est là. Ensuite, chaque fois que vous allez aller sur TikTok, donc là j'ai pris un compte TikTok au hasard, on va prendre le PSG, eh bien vous allez pouvoir télécharger les vidéos. Donc je clique ici par exemple sur Neymar, hop, vous voyez ici je clique sur Download et en quelques secondes, ma vidéo est téléchargée et je peux la réutiliser, pourquoi pas, pour un Reels Instagram ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir une extension qui nous permet de télécharger du contenu en quelques secondes. La quatrième extension que je voudrais vous présenter, c'est celle-ci. Elle s'appelle Email Hunter. Elle va vous permettre tout simplement de scraper tous les emails sur une page. Par exemple ici j'ai un groupe Facebook, je pose par exemple en question de mon groupe, quel est votre email ? Donc on peut aller voir directement, les emails bien évidemment sont floutés. Ici sur Email Hunter, vous voyez qu'il m'a trouvé 6 emails. Il suffit que je descende la page avec les gens qui veulent demander l'accès à mon groupe pour avoir plus d'emails. Donc là, personne d'autre avait laissé son email. Donc là vous voyez, je pourrais récupérer 8 emails finalement grâce aux gens qui ont demandé l'accès à mon groupe. Donc c'est pas mal et ça permet de ne pas avoir à faire des copier-coller. Avec Email Hunter, c'est fait en automatique. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous visitez certains sites et que vous voulez scraper des adresses mail, vous avez juste à les visiter et à chaque fois, les emails se mettront juste là. Donc c'est super, super efficace. La cinquième extension que je voudrais vous présenter, c'est Leads Extractor. Ce qui est super intéressant avec Leads Extractor, c'est que vous allez pouvoir tout simplement extraire les adresses mail, numéro de téléphone et adresse de business physique sur Google Maps. Donc par exemple ici, je vais sur Google Maps et je tape Restaurant. Donc vous voyez, j'ai tapé Restaurant très simplement, il m'en a affiché plein. Je vais ici sur Leads Extractor, je clique sur Export Detail List en .csv, Download Results. Et là, si je vais directement sur la page, vous allez voir ce qui se passe. Et bien voilà, il m'a extrait directement les adresses de 4 restaurants sur la zone où j'étais. Donc on peut faire beaucoup plus que ça. Là, vous voyez, c'est une version gratuite qui va extraire 4 par 4 les données. On peut aller beaucoup plus loin et extraire forcément plus que ça. Vous imaginez bien si ça extrait tous les restaurants, c'est super puissant. Si vous voulez vendre une certaine prestation et que vous voulez tous les numéros de téléphone, toutes les adresses, toutes les adresses mail, ça peut être une super extension à utiliser. Sixième extension, donc c'est une petite extension bonus sur Twitter. On va utiliser une extension qui s'appelle Growth Hacking pour Twitter. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Vous allez voir que finalement, on peut tout simplement faire du follow and follow sur Twitter. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est conseillé, mais ça fonctionne très bien. Il suffit d'aller sur Démarrer juste ici. Cliquez sur, voilà, que souhaitez-vous faire ? S'abonner à des comptes. Cliquez sur Suivant. Vous allez tout simplement mettre des mots-clés comme Business en ligne, Marketing, et il va aller tout simplement s'abonner à des comptes. Donc, vous pouvez choisir aussi nombre de comptes à trouver, nombre de publications à liker sur un compte, s'abonner à des comptes qui retweetent les publications des comptes sources. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses. Cliquez sur Suivant, nombre d'abonnés minimum. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Je n'ai pas fait un tuto sur cette extension, mais voilà, on peut mettre par exemple 10 000. On va cliquer sur Suivant. Et là, le logiciel, il va aller chercher tous les gens à qui s'abonner. Donc, c'est super puissant. Ça permet d'avoir une plus grosse visibilité. Il ne faut pas le faire trop histoire de ne pas se faire bannir, mais c'est une petite extension qui peut permettre d'aller plus vite. Sur Twitter, on n'est pas très très fort. On a 644 abonnés, mais ça a tourné totalement en automatique. C'est-à-dire, on ne poste rien sur Twitter. Tout se fait automatiquement, soit avec des logiciels, soit avec du repost. Donc, c'est quand même pas trop mal. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une liste d'extensions Chrome de ce type-là à télécharger. Donc, il y a vraiment des pépites. N'hésitez pas à venir la télécharger. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501